Hello ! C'est les découvertes, c'est les favoris, c'est les découvertes, c'est les favoris Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes découvertes et de mes favoris du mois de février et du coup comme je viens de revenir j'ai mis des petits trucs qui étaient là depuis plusieurs années Par contre, grande nouveauté, vous avez pas vu, non, vous avez pas pu le voir mais je sais pas si vous vous êtes rendu compte mais j'ai investi à acheter un micro parce que c'était pas possible le bruit à l'arrière donc j'espère que là ça fonctionne Croce les doigts Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de retour dans les favoris maintenant et dans plein d'autres choses je ne me cantonnerai plus à la beauté du coup cette fois-ci je vais vous parler de séries de choses qui se mangent, de choses qui se boivent et bien sûr de beauté Respire, respire Donc on va commencer par ce qui se mange et ce qui se boit Voilà, j'ai trois favoris à vous présenter ce mois-ci Le premier favori se mange Tadam ! Je sais pas si vous avez regardé l'émission Qui veut être mon associé sur M6 J'aime bien, c'est divertissant Bref, et donc il y a ce petit couple Donc il n'y a pas leur photo Ce petit couple qui ont créé leur société qui s'appelle Pape et Pille Qui ont créé donc des billes de biscuits J'ai commandé sur leur site Un, ce qu'ils appellent Pâques Découverte Donc vous avez leurs quatre saveurs Pour l'instant ils ont entre guillemets que ça Mais ça suffit, c'est délicieux Déjà c'est assez innovant parce que c'est Je ne peux pas vous en montrer mais il n'y en a plus C'est des petites billes comme ça Vraiment, c'est vraiment comme vous pouvez voir sur les images Je vous ai fait des close-up normalement Et à l'intérieur vous avez un biscuit un peu Un peu Sec, mais dans le bon sens Sablé Et autour du coup vous avez les enrobages En fait leur histoire m'a vraiment touchée Parce qu'ils se sont rencontrés, ils étaient infirmiers Ils se sont mariés très vite, ont eu un enfant très vite Ils ont fait un tour du monde Et donc ça c'est des recettes inspirées De leur tour du monde, des gens qu'ils ont rencontrés Elle, elle a arrêté de travailler Pour faire ça, lui il a gardé son travail d'infirmier Débrouillé un peu comme il pouvait Parce qu'ils avaient donc deux enfants en bas âge Donc ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi non plus Et il y a eu le covid Du coup ils ont été obligés comme ils disaient De reprendre la blouse Parce que bah ils étaient Enfin ils n'allaient pas laisser leurs collègues comme ça Mais en même temps ils continuent à travailler Ils ont revu complètement leur charte graphique Pour arriver à ça En plus d'avoir envie de goûter des nouveaux trucs J'ai eu envie de goûter leurs trucs pour les soutenir Leur atelier à Lille Donc tout est fait en France et tout Donc franchement ils seraient ça top Je vous mettrai leur Facebook et leur Instagram Noisette j'imaginais ça plus praliné Mais c'est la vraie noisette Donc finalement c'est délicieux Mais c'est ceux que j'ai on va dire le moins aimés Mais ils étaient très bons quand même Et alors énorme coup de coeur Mais énorme coup de coeur pour les deux autres C'est à dire caramel Ça autour c'est vraiment du popcorn Vous savez les popcorn sucrés qu'on achète Tout fait la popcorn caramel C'est la même chose en meilleur Parce que c'est voilà Rien à voir mais c'est un peu ce goût là Et corne de gazelle Et alors ça c'est ma découverte Que je pensais que j'allais pas trop trop aimer Enfin voilà Je pensais que ça serait plus l'inverse en fait Avec noisette par exemple Et en fait corne de gazelle Mais c'est un délice Vraiment c'est une tuerie Voilà J'allais vous faire une transition de ouf C'est très sympa Avec un petit thé ou une petite tisane Transition J'ai une passion pour les tisanes Mais une passion Et justement je voudrais vous parler de deux marques de tisanes Ça tombe trop bien La première C'est ma belle soeur qui m'en a offert à Noël Et j'en ai recommandé parce que j'ai adoré C'est Antidote la marque Avec un petit jeu de mots A-N-T-E-A-D-O-T-E Alors déjà j'adore le packaging Moi le packaging vous savez ça fait un peu Je suis revient du Oh non Ta da Ma belle soeur donc à Noël m'a offert Madame est rayonnante Alors j'aime beaucoup les packaging Les appellations Donc c'est Madame est rayonnante Madame vous propose un digestif Madame se repose Et vous avez les boîtes bleues pour monsieur Bien évidemment en vrai c'est pour tout le monde Madame vous propose un digestif C'est devenu mon préféré Alors attention le bruit ASMR Vous rigolez Mais moi je suis amatrice d'ASMR S'il y en a dans la salle ASMR tisane quoi Là vous avez carrément Les fleurs et tout vous voyez Ça s'infuse un peu plus longtemps Qu'une tisane classique Après le goût est à tomber Mais toutes hein Toutes elles ont Enfin franchement je les adore Non mais c'est une blague aujourd'hui Donc dernière tisane Et dernière chose qui se mange C'est une toute 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 petite marque Qui s'appelle Thé bleu et papillon Là ça c'est la tisane L'océane du croisic Je crois qu'ils ont 5 ou 6 autres références Mais ce n'est que des thés C'est une tisane à la citronnelle Et sur leur site d'ailleurs Ils disent que ça peut servir de base Pour d'autres tisanes Ou pour des cocktails Il y a 3 ans On a été en vacances Avec mon amoureux Dans un petit hôtel Une nuit Au domaine de Bodeuc Qui est en Bretagne Et en fait c'est eux Qui font leur thé Et leur premier Donc c'est un qui s'appelle Le thé bleu Je ne sais pas quoi Et en fait ils ont fait ça Parce que le thé bleu N'est pas bleu à la base C'est une Alors torréfaction C'est le café Donc c'est pas de torréfaction Mais vous allez comprendre Qui est en dessous du thé noir Mais pas aussi légère Que le thé blanc Et du coup Ils ont découvert aussi Qu'on pouvait infuser Des pois papillons Et que ça donnait une couleur bleue Et du coup Ils ont fait un thé bleu Bleu Là dedans Il y a des pois papillons Et de la citronnelle Et du coup La tisane est bleue Normalement Je vous ai fait Une petite incrustation Close up Vous allez voir Que c'est bleu C'est d'un bleu Mais trop joli Ça fait un effet fou Quand vous le servez Comme c'est que de la citronnelle C'est hyper digestif Après un gros repas Ou même pas Mais c'est trop bon Maintenant je vais vous parler De séries Alors j'ai pas mal de séries Dont je voudrais vous parler Enfin séries et trucs à la télé La première chose C'est sur Prime Vidéo C'est le documentaire Sur Aurel San Filmé par son frère Qui en fait Est pas vraiment un documentaire En fait c'est plus des images De vie De leur vie Puisque en fait Depuis qu'ils ont Je sais pas quel âge il avait 17 ans Un truc comme ça Son petit frère Le film Dans plein plein de situations Avec la façon dont c'est filmé La façon dont c'est monté Vous avez des interviews De maintenant De ses potes Qui commentent un petit peu Et tout machin Franchement moi j'ai adoré Par exemple mon chéri Qui aimait bien Mais voilà Il a adoré Il en parle à plein de potes à nous En disant Ah t'as vu ça Et tout franchement C'est trop bien Je connais des gens Qui connaissaient alors Pas du tout Aurel San Qui en avaient rien à péter Mais rien à foutre Et qui maintenant en fait Après avoir vu le documentaire Ils kiffent Ils écoutent et tout Donc si vous aimez Ou si vous connaissez pas En tous les cas Ne vous flagelez pas A coup d'Aurel San Mais voilà Et le documentaire Il s'appelle Monte jamais ça à personne Ça met du temps à me revenir Ensuite Mon deuxième coup de coeur C'est Les séries Alors il y a un coup de coeur Mais il y a un flop dedans Les séries Arlan Coben Sur Netflix Arlan Coben Ah il y en a une qui va arriver Donc j'ai commencé en fait Avec les francs Enfin avec cet été En fin d'été Quand elle est sortie Avec Disparue à jamais Qui est français Qui est pas mal Mais c'est un petit peu lent Franchement je dois dire C'est c'est Voilà faut Il y a des longueurs et tout C'est pas la meilleure Il y a pas longtemps Il y a Ne t'éloigne pas Qui est sortie Que j'ai beaucoup aimé Franchement J'ai bien aimé l'ambiance Et tout Ensuite Qui était sortie Il y a un petit peu plus longtemps Il y a Intimidation Et Safe Que j'ai adoré Franchement Les deux J'ai adoré En cherchant J'avais trouvé un article En fait Numérama Avec toutes les séries Arlan Coben Et j'ai vu Qu'il y en avait une Qui s'appelait Je sais plus comment The Five Ou un truc comme ça Que je retrouve plus Sur Netflix Mais bon voilà Déjà Je vous tease un truc Parce qu'en tapant Collection Arlan Coben Je viens de voir Qui est en ligne Qui s'appelle Old Tight Qui Il y a que le teaser Et il n'y a pas Il n'y a rien d'autre Donc ça va arriver Je pense Donc ça c'est cool Et ensuite Alors il en reste deux Dans la Arlan Coben Collection Sur Netflix Il reste Alors dans les bois Dans les bois C'est pas possible C'est pas possible J'ai détesté Je sais pas Je suis allée jusqu'au bout Pour connaître le dénouement De l'intrigue Mais franchement Non Enfin c'est pas possible Désolée C'était le facteur Non mais je vous dis C'est la 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 vidéo de la poisse Bref Le dernier Parce qu'en plus C'est celui que genre J'aime Ah j'en suis dingue J'ai envie de la revoir Cette série Mais ça sera pas pareil C'est innocent Alors innocent C'est espagnol Parce qu'en fait Alors du coup Donc c'est tout Netflix Parce qu'en fait J'ai vu qu'ils avaient signé Un contrat avec Arlan Coben Pour au moins 23 ou 24 heures Je sais plus Mais du coup Ils les font pas Toutes aux Etats-Unis Ou toutes en Angleterre Ou voilà Et donc innocent C'est espagnol Mais c'est tellement génial C'est terrible Genre j'étais comme ça Pendant tout le truc Vous arrivez à l'avant-dernière épisode Vous vous dites Mais pourquoi il y en a un autre Ça sert à rien Et en fait Là il y a encore un autre truc derrière Ah innocent C'est la série à regarder Dans les trucs d'Arlan Coben J'ai aussi eu Niveau thriller Je suis très très thriller En série The Undoing Donc ça c'est sur Prime Vidéo Mais alors je crois Que c'est la chaîne payante Starsplay Ou un truc comme ça Je vous le précise Parce que je me demande Si quand vous avez canal C'est pas compris dedans Starsplay je crois Que du coup Il n'y a pas besoin D'avoir la chaîne payante Sur Amazon Mais bref Donc The Undoing C'est passé sur TF1 Entendu C'est passé sur TF1 Et Et franchement Après Donc moi je l'ai regardé En stream Enfin Sur Amazon là C'est une amie à moi Avec qui on regarde En commun Les séries Il y a toutes celles Dont je vais vous parler On les a regardées Toutes les deux En même temps En presque Simulte Et c'est elle Qui m'en a parlé Et du coup Je l'ai regardé Et franchement J'ai adoré C'est avec Nicole Kidman Et Hugh Grant Et j'ai trouvé ça top C'est pareil C'est plein de remondissements Et tout C'est trop 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 bien Le dernier Alors là C'est un peu plus spécial C'est La fille De la femme La femme La femme Qui vivait En face De la fille À la fenêtre Oui c'est ça Donc la fille À la fenêtre C'est un thriller Connu Je l'ai pas vu Une parodie Genre scary movie C'est ce qu'on disait Avec ma pote C'est plus une satire De Des thrillers Avec Kirsten Bell Alors donc là Moi Voilà Et donc c'est ma pote Qui l'a regardé en premier Et puis genre Les premières épisodes Elle me dit Mais c'est un peu bizarre En fait T'es sûre que c'est Que c'est un truc sérieux Et tout Moi j'étais Bah écoute Oui c'est ce que j'ai lu C'est un vrai thriller Et en fait Après je le commence Et genre j'étais là Mais ouais c'est vrai Que c'est vachement bizarre Et en fait Après oui On s'est rendu compte Qu'en fait C'était une satire Des thrillers Mais c'est un thriller Quand même Il y a quand même Un truc de meurtre De recherche De qu'est ce qui se passe A mourir de rire Certains trucs Genre il y a une scène Enfin je vous spoil rien Mais il y a une bagarre Dans le dernier Ou le avant dernier épisode Et c'est Mais à mourir de rire Vraiment à mourir de rire Et en même temps C'est un thriller Donc vous voulez savoir Qui est le meurtrier Et tout quoi C'est un truc de J'ai adoré cette série Je vous la conseille A 1000% J'espère Qu'il y aura une saison 2 Bon normalement C'est pas trop fait pour Mais en fait La fin laisse peut-être Entendre Qu'il est possible Que voilà On passe à la beauté Et je vais vous dire C'est pas forcément Un très bon cru Parce que j'ai pas mal De flops les amis Quand même Alors j'ai pas mal De trucs dans des marques C'est à dire J'ai une marque Deux ou trois produits Et en fait J'ai un top Un flop Etc Donc écoutez On va partir tout de suite Je vais commencer par une Bah une marque On va faire comme ça Qui s'appelle Alors vous connaissez tous Je pense Y'a que moi qui connaissait pas On va être clair Pacifica Donc c'est une marque Vegan Le flop de ma vie Parce qu'en fait C'est ça C'est un Salty Wave Beach Air Balm Donc un Baume Vous savez La mode des trucs Pour les cheveux Qui font des Beach Wave Mais qui assèchent grave Les cheveux Parce que c'est au sel Et bah moi j'adore L'effet que ça fait Mais là ça se voit pas Mais mes cheveux En fait ils sont défoncés Par les décolorations Donc j'ai été obligée De les refaire à ma couleur Je les ai beaucoup coupés Ils sont élastiques là En fait Donc je voulais quand même En faire un petit truc Mais avec des produits safe Et je me suis dit Beach Balm Un baume Hydratation texture 5 en 1 À part de la texture Hydrate Protège Nourrit Et enlève les frisottis Et je me suis dit Mais c'est top ce truc Et tout Ça va me faire Tout en les nourrissant Un petit effet Et tout machin Oui Alors ça fonctionne Très honnêtement Je l'ai essayé Ça fonctionne Ça pue la mort Mais ça pue la mort C'est immétable C'est aux algues Algues de mer Banane Et chia C'est à dire En fait au début Vous pensez que ça sent bizarre Mais pas trop mauvais Et en fait Après C'est cette odeur dégueulasse Qui reste Vous voyez Mais vous sentez Que c'est son odeur naturelle Ça sent pas le rince Ni rien Et le souci C'est que Je me suis dit Bah ça va passer Mais pas du tout En fait Quand je le mets dans mes cheveux Après à chaque fois Je fais genre ça Vous voyez Enfin que je bouge en fait Ma tête Que je vis en fait Et ben L'odeur vient comme ça Et elle s'approche de moi Et c'est dégueulasse Pour moi Ça pue la mort Peut-être qu'il y a des gens Qui aiment Je n'en doute pas Je l'ai retrouvé Sur Comment Nocibé Parce que Pacifica C'est vendu chez Nocibé Où ils l'ont refait Alors je pense Qu'ils l'ont refait Parce que ça m'a l'air Beaucoup plus Récent Et c'est chez Nocibé Et pas ça Ils l'ont refait En spray cette fois Et c'est toute une gamme Vous avez l'après Shampoing et tout Alors est-ce que Ils se sont rendu compte Que ça puait la mort Et du coup Ils en ont fait un autre Pour nous faire plaisir Peut-être Sauf que moi Ça redevient un spray Donc il faudrait Que j'allais le voir Pour voir si c'est pas Trop asséchant Dans ma vidéo Je vous ai dit Que je revenais sur Youtube Un produit qui ne me convient pas J'aimerais vous le donner Donc ce produit est à donner Vous m'envoyez un message privé Sur Instagram Et la première arrivée Première servie La première qui m'envoie un message Je lui donne Mais ne me demandez pas Pour le jeter au final Prenez conscience Que ça pue la mort Ça c'est un top De chez Top Moi Il faut savoir Que si vous me mettez Un packaging de cette couleur là La même chose en bleu Bleu ciel Là bleu ciel Vous me perdez complètement Mais le dégradé Comme ça L'ensemble de couleurs Même monobloc Voilà Là vous me perdez C'est à dire que ça Direct ça va dans mon panier Et je vais vous le prouver Tout de suite C'est la minute J'ai acheté des conneries Juste parce que la couleur me perd J'ai acheté deux packs De trois chaussettes Stitch Bon j'aime bien Stitch aussi On va pas se mentir Mais ça aurait été vert Je n'aurais pas acheté pareil Je vous le dis Non mais je suis tout à fait honnête Une gourde Une gourdasse Hein n'est ce pas J'y suis allée il y a deux jours Donc C'est en cours de collection J'ai vu ça Donc ça forcément Direct dans mon panier C'est comme ça que j'ai connu la marque Il est top J'aime beaucoup le Alors je vais pas vous le faire Mais vous pouvez Appuyer Tournicoter Donc ça Se ferme C'est une texture Vraiment gel Pas crème du tout Ça sent Mais trop bon la lavande Pour le coup voilà Pacifica Ça c'est une bonne odeur C'était toute une gamme J'ai vu C'est Lavender Moon Ensuite Morphée Non tiens Sephora Comme ça ça sera fait Gros coup de coeur Pour leur pinceau Alors je les ai toujours adoré Je vais prendre en main Celui de la poudre Il aurait pu être un peu plus gros Mais ce qui est bien C'est qu'on peut s'en servir Pour le blush Donc ça c'est bien Et j'ai un estompeur Mais il est sale Et j'ai pris eyeliner Pour le liner Et pour les sourcils Donc les sourcils La différence C'est que vous avez Le goupillon au fond J'aime beaucoup J'aime beaucoup l'ergonomie Ah non mais aujourd'hui Mais je me bafferai la gueule Le boulet quoi Mais le boulet La meuf elle va Le boulet Ils sont pas chers Ils durent dans le temps Mais ils durent Le premier poudre minéral Que j'ai là Celui là Je sais pas J'ai dû l'acheter Je devais avoir C'était à l'époque De barre minérale Et tout ça Donc je devais Je sais pas Entre 17 et 19 ans J'en ai 34 Je crois que tout est dit Une autre marque Top et flop Rare Beauty Alors Rare Beauty Je vais pas vous en parler Trop longtemps Parce que Ma prochaine vidéo C'est un crash test De la marque Mais il y a deux produits Que j'utilise depuis longtemps Alors en fait justement J'ai connu la marque La première chose Que j'ai acheté C'est ça C'est il y a 3-4 mois Donc c'est pour ça Que je l'ai essayé Et que je le connais bien C'est le mascara Que j'aime beaucoup Qui me fait des cils Alors moi Depuis que le velvette noir N'existe plus Je n'ai plus de mascara Parce qu'en fait J'en essaye plein 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 Mais je trouvais pas Quelque chose Qui me satisfaisait Comme le velvette noir Et lui On est pas mal Alors moi Je cherche Du volume Et pas forcément De la longueur Si c'est volume Et longueur Je suis contente Mais je ne cherche pas De la longueur Vraiment Aussi j'aime les brosses En poil Et pas en picot Donc celui là Me satisfait Complètement J'aime tout J'aime bien le packaging Rare beauty De toute façon On en reparlera Mais j'aime beaucoup Les packagings La façon de penser Derrière la marque Et tout Par contre Un flop C'est la base Pour les yeux J'ai mis tous mes espoirs Dedans quand j'ai vu Que Urban Decay partait Je me suis dit Ah bah ça va être Comme mon mascara Je vais pouvoir prendre Sa base pour les yeux La petite Selena Mais sur moi Elle fait criser les phares En fait Donc voilà Chez Morphée J'ai jamais essayé Morphée de ma vie C'est la première fois De ma vie Que je faisais une commande Chez Morphée J'ai commandé la palette De la collection Avec Nian Donc qui est une palette Très 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 colorée Vous avez donc Trois harmonies Les roses et les violets Les bleus et les verts Les jaunes Orange Marron On aime On aime beaucoup Par contre J'ai un petit souci Avec ces phares C'est que Autant les mattes Bah c'est hyper pigmenté C'est du velours Quoi franchement Rien à dire C'est top Ça s'estompe bien Pour des phares aussi pigmentés Et tout Bah alors par contre Là où Moi j'entends parler de Morphée Depuis des années Pour leurs pinceaux Mais pareil Avec leurs ombres à paupières Et leurs machins Excusez moi Mais les Comment Pailletés irisés Là Franchement Voilà Alors après J'ai payé ça 30 euros Et je l'ai acheté En particulier Pour les phares Mattes Très color block Comme ça Pour le nombre de phares Qui sont vraiment de qualité Qui sont très pigmentés Qui sont très beaux Honnêtement J'ai trouvé mon compte Plus que largement Il n'y a pas de soucis Et alors Toujours chez Morphée J'ai commandé Leur brume Fixante La noire C'est la basique Je l'ai commandé Parce qu'en fait J'ai entendu Bah du Toujours Parce que Urban Decay Elle s'en va Et que du coup On a plus de spray fixant Et en fait Elles sont encore mieux Parce que Vous voyez C'est une vraie brume Voilà Je vais pas en gâcher Mais bref Donc c'est parfait Vous mettez votre truc Comme ça Et tout Vous le sentez pas Machin Ça fonctionne très très bien Sauf que Bah je voulais tester Donc la noire Et pour savoir laquelle Elle m'allait le mieux Parce que je n'allais pas faire 50 commandes d'affilée La blanche Qui est la matifiante Sauf que bah en fait La blanche Elle fonctionne pas J'ai envoyé un mail Au service client de Morphée J'ai pas encore de réponse Ça coûte quand même 16 ou 17 balles Enfin Ils sont gentils J'ai Morphée Mais voilà Par contre je sais Que je vais les recommander Parce que C'est les mieux Que j'ai testé jusque là Pourtant j'en ai testé C'est bientôt fini Vous inquiétez pas Il reste 3 tops et un flop J'avais acheté un petit kit Kylie Skin Pour essayer ses produits J'avais essayé que la mousse de douche Et il y a pas longtemps En faisant du tri J'ai retrouvé des trucs Que j'avais essayé Des miniatures et tout Et du coup J'ai essayé son toner En me disant Oui bon C'est un toner Enfin je veux dire Voilà quoi Excusez moi Excusez moi Mais genre ça c'est génial en fait Le truc à la vanille Alors J'ai regardé le prix C'est genre 27 balles Je crois Les 236 ml Oui je vous spoil la fin Je l'ai racheté En me disant Mais jamais j'achète un tonnerre Ce prix là Et tout c'est mort Mais en fait Ce truc est tellement génial Que j'ai fait 2 semaines sans Quand je l'ai fini Et je suis allée le racheter hier Ça me fait chier De mettre ce prix là Dans un tonnerre Sans déconner Enfin non Sauf qu'en fait Il est tellement hydratant En fait il est C'est limite Ce qu'on appelle une essence Vous savez dans les produits coréens Et tout Ça sent la vanille Mais c'est léger Et vraiment Il est hyper hydratant Et en fait Je le mets le soir A la sortie de la douche L'eau ici est très dure Très calcaire Franchement pendant 15 jours J'étais trop malheureuse Genre je sentais ma peau Qui tiraillait et tout Et du coup je l'ai racheté Je vous jure Je reviens pas d'avoir acheté Un tonnerre à ce prix là En plus Alors j'ai besoin D'un truc assez hydratant Enfin un tonnerre Comme ça Qui enlève bien le calcaire Qui déjà me tire à la peau Et tout Parce que après J'utilise le favori De ma life Je pense qu'il va venir Direct dans mes indispensables Pour l'hiver Là l'été je vais l'arrêter Mais voilà Je n'aurai jamais acheté ça De ma vie Non plus Le TLC Frambuse Glycolic Night Serum Sérum de nuit glycolique Qui Affine la peau Et retexturise De chez Drink Elephant Alors J'ai eu ça En cadeau gold Sephora Ce qui est un très beau cadeau Parce que Les 30ml Je vais vous mettre le prix Dans la main d'info Mais c'est Une fortune Après ça dure Je pense Ma peau est sensible Sensible Mixte Avec quelquefois Des imperfections Déshydratée Mais sensible C'est son truc le plus Voilà Quand ils m'ont proposé ça Comme cadeau gold Sephora J'étais là Non Et en fait J'ai dit Bon bah je vais essayer Parce que la marque M'intéresse énormément Drunk Elephant Et j'ai très envie D'essayer plus de trucs Alors Baume nettoyant Démaquillant Et génial Je l'avais essayé en miniature Je le mets le soir Je le mets le soir Ils disent que si vous avez La peau très sensible Et que vous sentez trop De picotement Il faut le mettre Un soir sur deux Moi honnêtement Ça picote un tout petit peu Et après ça passe Franchement ça va J'ai jamais eu besoin De l'utiliser un jour sur deux Mais il est Il est génial Là Vous savez là On a plein de Petites peaux granuleuses À cause des points noirs Et tout C'est dégueulasse Ça n'a jamais été Holy Silice Depuis le collège Je n'ai jamais eu Aussi peu de points noirs Sur le nez Depuis le collège Ce truc C'est la découverte De ma vie Je vais arrêter De le mettre en été Parce que les AHA Les BHA L'été faut pas Je me laisse encore Oui un petit mois Disons le mois de mars Pour l'utiliser Le seul reproche Que j'ai à lui faire C'est le packaging Est très beau Mais j'aurais bien aimé Une petite Vous savez Une petite barre transparente Pour savoir où on en est Parce que là du coup Je ne sais pas C'est le seul truc Qui me dérange Mais sinon top Et puis le packaging Est vraiment pratique Et tout Et Drunk Elephant Ça a l'air d'être Une très belle marque Je pense que Je vais m'intéresser Plus au produit Et tout Et vous faire Une vidéo A la loupe Ça Pourquoi Pourquoi cette chose Alors déjà Je l'ai acheté Parce que donc Aloe Vera Je pense Camomille Et lavande Je suis dans ma période Lavande pour le soir Comme je vous ai dit Avec le gel douche Je suis désolée Vous pouvez me dire Ce que vous voulez Mais pour moi Ça sent La sauce soja Sucrée Du japonais C'est Alors Dans la bouteille Moins Mais sur ma peau Ça sent La sauce soja sucrée Donc déjà Excusez moi Mais la lavande Voilà Et je ne peux pas le mettre Parce que j'ai l'impression C'est d'être un sushi Un gros maquis Parce que Vraiment J'ai l'impression De puer La sauce soja Mario Baddiscou Il va falloir m'expliquer La différence entre Votre brume visage Et votre toner Parce que pour moi C'est la même chose Pour moi C'est un toner Voilà Spray visage à l'aloe vera Ça ne veut rien dire En fait Parce que tu te sprays quoi Ça ne fixe pas le maquillage Non C'est un tonic Il faut arrêter C'est juste pour vous faire acheter Parce que vous aimez bien Le spray visage Alors vous allez Ah ils ont sorti un tonic Ah bah je vais l'acheter Et tout Non non Vous vous mettez ça Le soir après votre douche Ça vous rince Le calcaire de l'eau Vous vous mettez le matin Si vous ne vous lavez pas le visage Comme moi Ça vous rafraîchit Il n'y a pas ça Et un tonic Ça n'existe pas Déjà il faut arrêter Les conneries Et le marketing De débiles Je l'ai au concombre Il sent bon Mais celui là Il pue Fini sur un top Un top qui va vous faire peur Attention 3 2 Non vous devez Toutes le connaître 3 2 1 Voilà la bête C'est un blush De chez Fenty Les blush crème Ça faisait trop longtemps Que je voulais les essayer Je l'ai acheté il y a 2-3 semaines C'est les Cheeks Out Et c'est le 4 Crush on Cupid Je voulais un blush De cette couleur là Et au final Sur la peau Il est même un petit peu clair Je le porte là Je ne sais pas si vous allez le voir Je le porte Ça s'estompe Mais vous voyez hyper bien Je vous dis Voir même pour moi Alors Je ne pourrais pas dire trop Parce qu'en fait Du coup ça le rend hyper modulable Vous voyez là Je l'ai bien estompé Si j'en rajoute Vous voyez vous pouvez bien le moduler Il ne s'efface jamais complètement quoi Mais je pensais qu'il serait encore plus pétard Je les trouve top Ils ont un petit miroir Vous pouvez l'utiliser sur les lèvres aussi bien évidemment Ah si non J'ai un dernier flop C'est vrai j'ai oublié de vous en parler Je ne l'ai pas Parce qu'en fait je l'ai prêté à une amie Pour qu'elle l'essaye D'ailleurs je vais vous mettre ce qu'elle m'a dit Qu'elle en pensait Qui est effectivement un fond de teint Très léger Très 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 léger Et en plus d'être très léger Alors moi j'ai quand même la chance D'avoir une peau sans imperfection Mais alors je pense que la moindre imperfection Ça te marque et c'est mort Ça m'a fait ressortir des petites peaux Autour de ma bouche Que je ne voyais même pas Et qui sont ressorties en fait Quand j'ai mis le fond de teint Alors c'est très léger Parce que je n'en ai pas beaucoup Mais ouais Je pense que ce fond de teint là Il faut être sûr de sa peau Si tu as un peu d'imperfection Tu peux oublier ce fond de teint Et voilà Donc c'est le fond de teint L'Oréal Le sérum là Dont tout le monde parle Que j'ai acheté Parce que je suis un mouton Et en fait Alors j'ai pas du tout Franchement j'ai essayé de l'appliquer au doigt Le premier jour ça a été Au doigt ça va encore Mais alors dès que je l'applique au pinceau Au beauty blender ça va pas du tout Il me marque toutes les zones de sécheresse Et en fait je pensais que ça serait un dupe Du teint en creux de peau D'Yves Saint Laurent Je sais pas si vous vous souvenez Mais j'adorais ce fond de teint J'en ai eu deux flacons Mais il ne me convient pas du tout Je sais pas Franchement je comprends pas Enfin alors je comprends pas l'engouement Autour de ce fond de teint Non c'est pas vrai Parce qu'en fait Je sais et je considère Que chaque produit Peut convenir à quelqu'un Il n'y a pas de mauvais produit Mais vraiment J'en ai entendu tellement parler Et c'est le premier fond de teint Que je l'ai racheté Parce que je portais plus que de la Bébé CC Et j'ai eu envie de remettre du fond de teint Et du coup j'en ai tellement entendu parler Que j'ai dit Ah non mais c'est lui Il me le faut trop Et tout Je l'ai cherché Je l'ai acheté Et je vais pas le porter J'espère que cette vidéo A pas été trop longue C'était un peu la vidéo de la mort Tout est tombé Voilà N'oubliez pas de m'envoyer Un petit message Si ça Ça vous intéresse Donc sur Instagram Je vous remets mon Instagram Et tout Vous avez toutes Les références Les liens Les machins Dans la barre d'infos Je vous rappelle Qu'il y a certains liens affiliés Mais pas tous Je vous laisse vous abonner Ça me fait trop plaisir Et puis vous venez discuter Dites moi ce que vous pensez De ces produits Si vous les connaissez De ces séries Si vous avez d'autres séries A me conseiller et tout Je vous fais Plein d'énormes gros bisous A mercredi Bye bye